orcam my eye version 7 est prête la batterie est chargée à 70% bonjour à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va continuer à parler des lunettes intelligentes les lunettes my eye de chez orcam alors cette caméra qui s'adapte sur la branche de vos lunettes elle a donc comme je vous l'expliquais lors de la première vidéo un boîtier un boîtier qui peut se glisser dans un sac à main un boîtier qui peut se glisser à la ceinture de votre poche ou tout simplement dans la poche de votre chemise et ce petit boîtier je vous expliquais que c'était le cerveau de la caméra ce boîtier donc à une particularité étant donné que c'est le cerveau de la caméra il y a beaucoup d'intelligence dans ce boîtier je vous l'avais un peu détaillé lors de la première vidéo n'hésitez surtout pas à aller la voir et ici on va détailler ce qui se passe dans ce boîtier alors pour éclaircir un peu au niveau de la capacité du boîtier on peut prendre à volonté les photos sans aucun problème l'autonomie de ce boîtier et de toute une journée lorsqu'il est chargé à 100% pour une charge complète de ce boîtier on va calculer quatre heures de charge on aura une possibilité de reconnaissance de 100 visages et une possibilité de reconnaissance de 150 objets donc à l'intérieur de ce boîtier la possibilité de reconnaître jusqu'à 100 personnes et 150 objets que l'on aura nommé nous même lorsqu'on a le boîtier dans le bon sens à la ceinture on a la connectique qui se trouve tout en haut avec comme je vous le disais la possibilité de connecter un casque prise jack 3,5 sur le côté gauche de l'appareil lorsqu'on l'a à la ceinture on a donc un petit clapet qui sont pour justement le charger et le connecter en usb à son pc à l'opposé on va avoir le bouton action ce bouton va permettre si on ne désire pas faire le geste de montrer ce que l'on veut on va pouvoir grâce à ce bouton faire la prise de photo à l'opposé on a donc le bouton bascule de volume et le bouton marche arrêt on va rentrer donc dans le détail des réglages on va tout simplement allumer l'appareil un petit appui court on sent une vibration orcam my eye version 7 est prête la batterie est chargée à 70% dès lors où on allume notre appareil on est au courant du niveau de batterie pour partir pour la journée il va falloir donc faire un appui sur le bouton action et sur le bouton volume haut les appuyer en même temps et en appuyant en même temps sur ce bouton on va entendre ce qui va se passer pour le menu de configuration appuyez sur le bouton d'action pour annuler appuyez sur les boutons de volume ici on va appuyer sur le bouton action menu principal pour régler la vitesse de lecture appuyez sur le bouton d'action pour changer d'autres paramètres appuyez sur un des boutons de volume voilà on va pouvoir donc naviguer dans le menu avec les boutons volume haut volume bas voilà le but de cette vidéo est de vous montrer les réglages de la machine on va voir que on va pouvoir toucher au rythme de la synthèse vocale au timbre de la synthèse vocale donc c'est à dire mettre une synthèse vocale homme ou femme et bien d'autres réglages pour le menu de configuration appuyez sur le bouton dac menu principal pour régler la vitesse de lecture appuyez sur le bouton d'action pour changer d'autres paramètres appui la vitesse de lecture est actuellement 260 mots par minute pour confirmer appuyez sur le bouton d'action pour changer appuyer sur les boutons de volume voilà comme vous pouvez voir on peut mettre un rythme très rapide de la synthèse vocale on va le laisser à pour que la vitesse de lecture soit de 200 pour que la vitesse de lecture soit de 180 mots par minute la vitesse de lecture est actuellement de 160 mots par minute pour que la vitesse de lecture soit de 140 mots par la vitesse de lecture est actuellement de 160 mots par minute pour confirmer appuyez sur le bouton d'action pour changer appuyez sur les boutons de volume la vitesse de lecture est réglé à 160 mots par minute continuez au prochain menu pour régler le volume appuyez sur le bouton d'action pour changer d'autres paramètres le volume est actuellement réglé à 10 pour confirmer voilà donc une possibilité de régler le volume lorsque vous allumerez votre appareil pour le menu des paramètres de lecture appuyez sur le bouton d'action pour changer d'autres paramètres appuyez sur le bouton d'action la lecture au toucher est actuellement activé pour activer ou désactiver la navigation de lecture appuyez sur le bouton d'action la navigation de lecture vous permet de passer en avant ou en arrière ou de faire une pause pendant la lecture la navigation de lecture est actuellement désactivé pour changer les boutons de commande de navigation de lecture la commande de navigation de lecture peut se faire soit par une combinaison du bouton d'action et des boutons de volume soit seulement moyen des boutons de volume la navigation de lecture est actuellement commandé en appuyant simultanément sur le bouton d'action et un des bouton d'action on va choisir la navigation par les boutons de volume la navigation de lecture est commandé en appuyant seulement sur les boutons de volume pour définir le temps de pause de navigation de lecture appuyez sur le bouton d'action pour changer d'autres paramètres appuyez sur un des boutons de volume pour le menu des paramètres de reconnaissance de visages appuyez sur le bouton d'action pour changer le menu des paramètres de reconnaissance de visages pour changer les paramètres de reconnaissance des visages appuyez sur le bouton d'action la reconnaissance de visage est actuellement réglé sur Automatique. Les visages seront annoncés automatiquement. Pour confirmer, appuyez sur le bout. Pour désactiver la reconnaissance de visage, appuyez sur le bouton d'Action. Autrement appuyez sur les boutons. Pour régler la reconnaissance de visage sur Manuel. Pour passer en revue les visages enregistrés, appuyez sur le bouton d'Action. Pour changer d'autres paramètres, pour sélectionner pour sélectionner pour effacer le visage appuyez sur le bouton d'Action. Pour confirmer l'effacement du visage appuyez sur le bouton d'Action. Pour revenir visage effacé, continuez au prochain menu. Pour le menu des paramètres de reconnaissance de produits, pour passer en revue les produits enregistrés, appuyez sur le bouton d'Action. Pour changer pour effacer tous les produits acquis, appuyez sur le bouton d'Action. Pour revenir en arrière, appuyez sur le bouton d'Action. Menu de configuration générale pour mettre à l'heure. Appuyez sur le bouton d'Action. Pour changer d'autres paramètres, pour changer la voie, appuyez sur le bouton Bonjour, je suis Mathieu. Changement de voie, veuillez patienter. Bonjour, je suis Céline. Pour me sélectionner, voie changée. Continuer au prochain menu. Pour obtenir les informations d'oversion, appuyez sur le bouton d'Action. Pour régler le temps de pause automatique, appuyez sur le bouton d'Action. Pour configurer l'utilisation de combinaisons de touches pour accéder au menu de configuration, appuyez sur le bouton d'Action. Voilà donc pour le menu des paramètres de MyEye. Tout ce que l'on peut faire dans les paramètres du petit boîtier. Il y a quand même pas mal de réglages au niveau de la vitesse, changement de voie et de la gestuelle. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu sur MyEye de chez Orcam. Une autre vidéo va suivre dans quelques temps sur l'utilisation en temps réel dans la rue, sur des panneaux publicitaires, sur des panneaux de rue, sur du texte. Mais je tenais d'abord à vous montrer l'intégralité des réglages de ce boîtier pour que vous puissiez savoir comment je vais dans la rue, sur du texte, réaliser la gestuelle. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis donc à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne car plus de 250 vidéos vous attend, à me mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et des commentaires si besoin. Moi je vous dis donc à bientôt pour la prochaine. Salut !